Je jure, Djokunda Traoré prête serment devant les classiques de la politique malienne et les chefs militaires, dont le capitaine poutchiste Amadou Sanogo. Il n'est que président par intérim, mais l'instant se veut solennel et en fanfare. Mais c'est avec des échos de bruit de bottes que le nouveau chef de l'État entend marquer sa journée d'investiture. Dès sa première conférence de presse, Djokunda Traoré promet de livrer bataille aux rebelles du Nord et aux combattants islamistes. Nous n'hésiterons pas à mener une guerre totale et implacable pour recouvrer notre intégrité territoriale, mais aussi pour bouter hors de nos frontières tous ces envahisseurs, porteurs de désolation et de misère que sont Acme et tous ces trafiquants de drogue. Défendre l'intégrité territoriale du Mali, c'est aussi l'ordre du jour d'une nouvelle réunion des pays voisins de la CDAO. Les ministres de la Défense et les ministres des Affaires étrangères se rencontrent ce jeudi à Abidjan pour envisager l'envoi d'une force militaire régionale au Nord-Mali. L'évolution de la situation au nord de cet État membre reste encore très préoccupante au regard des conséquences sécuritaires et humanitaires pour notre région et pour notre processus d'intégration ainsi que pour la paix et la sécurité internationale. Deux mille soldats ouest-africains pourraient être mobilisés, mais quand ? Sans doute pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour l'heure, le nord du Mali passe chaque jour un peu plus sous la coupe réglée des combattants islamistes du groupe Ansardine, Boko Haram ou d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. À Tombouctou, surnommée la perle du Sahel, la charia est désormais imposée. Voilà donc le plus grand défi politique que Diokunda Traoré doit relever à 70 ans. Réunifier un pays aujourd'hui coupé en deux, de combien de temps dispose-t-il ? Impossible de répondre. La durée de la transition qu'il doit mener jusqu'à de nouvelles élections est à ce jour inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada